Salut, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, Valentin, beau gosse, il est venu avec sa chérie Agathe, son pepito à lui. Aujourd'hui, on va parler de sa collection de montres, parce qu'il en a un paquet le cochon. C'est lui qui m'a prêté la 1000 tonnes. Tu pourras voir les tests, si tu veux. Elle a bien ramassé, mais elle est en quel état ? Elle est en parfait état. Il me l'a rendu. J'avais l'impression qu'il n'a pas testé. Et je ne l'ai pas payé, pour dire ça. Voilà un nouveau concept d'émission où j'invite les gens qui veulent montrer leur toquante. C'est un format qui sera plutôt court. On ne va pas parler pendant des heures. On va droit à l'essentiel. Donc ça t'est venu quand, toi, la passion des montres ? Eh bien, moi, la passion des montres, ça m'est venu en 2018. Je vais juste m'intéresser à une belle montre où on voyait le mécanisme. Je m'étais acheté une pierre d'Agné qu'on va vous montrer. Plus récemment, ça m'a vraiment pris, pour de vrai, je me suis vraiment plongé dedans en début 2020 où j'ai fait plein d'achats successifs jusqu'à la petite dernière que je porte au poignet et qu'on vous présentera vers la fin de la vidéo. Ok, on fait comme ça ? Bon, en tout cas, tu te sens chaud ou pas ? Ouais. Parce que moi, j'ai vraiment besoin de m'échauffer. Bon, là, on va s'échauffer un petit peu ou quoi ? Bon, c'est parti. Il a craqué, le type, il a craqué. Bon, ben, qu'est-ce qu'on dit pour s'échauffer ? Allez ! Allez ! C'est là que tu dis ambiance. Allez ! Ambiance ! Bon, du coup, jeune passionné, tu vas nous expliquer l'histoire de ta première montre et tu vas nous la montrer. Ah bah oui, c'est le but. Alors, celle-ci, c'est ma toute première montre mécanique. On m'a offert plusieurs montres, mais elles étaient à quartz. Je ne porte pas particulièrement, c'est juste par simple affection. Vous voyez, c'est ma toute première mécanique et c'est une pierre laniée, automatique, pas grand-chose, 42 heures de réserve de marche. Ce que j'adorais sur celle-ci, c'était surtout le mouvement à l'arrière qui était, je trouve, très bien décoré avec les vis bleuies. Et voilà, c'était mon coup de cœur. Je voulais une belle montre qui soit très agréable à regarder, classe. Donc, je n'étais pas spécialement renseigné sur l'horlogerie. Je l'ai juste croisé dans une bijouterie et voilà. Coup de cœur, quoi. Voilà, la montre du coup de cœur. Et franchement, pour une pierre laniée, il n'y a pas une grande histoire, il n'y a pas beaucoup d'héritage, mais ça fait le taf. En plus, on a un petit verre bombé qui est juste posé colossalement sur le boîtier. Un verre minéral bombé, quoi. Oui, minéral. Il a pris quelques pètes, ça se voit. Je l'ai aussi malmené qu'on malmenait une plongeuse. Mais elle est encore un marchand. Tu parlais bien de montre quand tu parlais de plongeuse. Oui. D'accord. Oui, oui. Oui, bien, bien. Tout le monde sait que chacun a une sirène dans sa collection. Ou un pépiteau. Ou un pépiteau. Du coup, est-ce que tu… Bon, tu en es très content de cette montre. Donc, tu n'as pas, toi, d'a priori sur des marques ? Non, je n'ai pas d'a priori. Je n'ai d'a priori sur une marque que si elle fait vraiment une série. Par exemple, les fossiles, j'ai beaucoup de mal parce que l'histoire des marques, ça compte un petit peu quand même. Donc, tout ce qui est fossiles, marques, diesel, non, je déni. D'accord, tu es plus essence ou tout électrique. Voilà, c'est ça. Et la suivante. Donc, là, on est deux ans plus tard. On est début 2020 et je commence à vraiment me documenter sur tout ce qui est montre. Parce que c'est un domaine que je remarque, que je me suis avoué à moi-même, que j'adorais. Et donc, je me suis énormément documenté. Je suis tombé sur une vidéo, la vidéo de Joao que sûrement vous connaissez. Et donc, Joao, il a fait une avant-première sur la Yema Steel Bronze Green. Et donc, moi, je l'ai prise en 41 millimètres. Et donc, voilà la bête. Allez, pour moi, c'était la montre aussi coup de cœur. À l'instant où j'ai posé mes yeux dessus, il me l'a fallé. Il me l'a fallé. Le bronze, le côté bronze me plaisait énormément. Le cadre envers, je voulais un cadre envers. Je voulais une plongeuse, une montre de tous les jours qui encaisse absolument tout ce qui peut lui passer. Et puis, voilà, elle a rempli parfaitement son rôle. Et franchement, en vrai, ça déboîte. Je vais bientôt faire une petite review là-dessus. Il me l'a prêté, forcément. J'en profite. Et vraiment, une très belle pièce dans sa collection. Ne la revends pas. Non. Oui, parce que la petite histoire, c'est que à un moment, pareil en début d'année, j'ai eu un gros coup de blouse. Je la portais tous les jours. Je ne portais que celle-là. Et à un moment, je m'en suis lassé. Je voulais la revendre pour m'acheter une autre montre. Et puis, grâce à la force prêtée par un chéri. On observait par sa chérie. Voilà. Et donc, finalement, je ne l'ai pas vendue. Et j'en suis très content parce que c'est une montre qui me sert tous les jours. Pour la petite anecdote, je travaille dans une station service où moins il n'est plus de bouteilles de gaz, carburant. Donc, il y a plein à l'exposer dans les pires conditions qu'une montre pourrait être exposée, je pense. Impeccable. Elle tourne nickel. On est sur du 10 secondes par jour en plus. Donc, voilà. Je n'ai rien à dire. C'est une montre parfaite qui prend tous les chocs et qui ne les marque pas vraiment. Ou alors, s'il y a les marques, ça fait une petite histoire à raconter avec un petit café. Voilà. Une belle pièce. Je pense que je ne vais pas vraiment avoir besoin de vous la présenter. Il s'agit de la Hamilton que j'ai prêtée à ce Julien ici présent. Et donc, il suffit de regarder les deux vidéos qui la concernent. Il n'y a plus vraiment besoin de la présenter. Hamilton, Kaki Field. Moi, je vais raconter juste la part d'histoire que j'ai eu avec elle. Donc, on n'est pas longtemps après l'achat de la YEMA. Et donc, là, on est sur… D'ailleurs, je rebondis sur ta YEMA. Tu me disais que le mouvement, c'est le YEMA 2000. Oui. Tu n'as eu aucun souci dessus. Aucun souci. Tous ceux qui sont sur le club YEMA ou les YEMA Watch Wooner, on parle beaucoup de SAV, de petits couacs avec le mouvement. Il y a un truc là-dessus. En ce moment, les gens sont plus rassurés par un Celita SW200 qui est utilisé parfois par la marque. Voilà. Mais au final, toi, tu n'es pas déçu. En tout cas, moi, je l'ai oublié. Moi, le mouvement, je vous le dis, je ne l'ai pas le traité. Vraiment, elle a pris des trucs presque aussi forts que… Ou même plus forts parce qu'elle a fongé en piscine. Elle a pris des bouteilles de gaz sur le coin de la tête. Rien. Le mouvement n'a pas bougé d'un pet. Elle est souvent pas loin d'ordinateur, de champ magnétique. Bon, je n'approche pas à plus de 5 cm. En fait, il ne faut pas oublier qu'elle n'est pas amagnétique, mais il faut avouer que le travail sur le mouvement a été, je trouve, bien fourni. C'est intéressant, ce retour d'expérience. Du coup, elle a une bonne précision. Elle a une très bonne précision. Franchement, impeccable. D'accord. Du coup, tu as quand même hésité à la revendre. Oui. Une édition limitée comme ça, en green, elle est magnifique. Vraiment, le bronze et le vert avec ces petits index blancs-là, c'est magique. D'ailleurs, petite note pour tous ceux qui… Et je suis sûr que ça arrive à plein de collectionneurs. Le petit… Quand vous avez un coup de blouse, que vous pensez revendre une montre, un conseil que moi, je peux vous donner, c'est de ne pas la revendre. Parce que vous allez poser dans une boîte. D'ailleurs, Julien va me rejoindre là-dessus. Vous allez poser dans une boîte. Et plus tard, vous la ressortez. Et bien voilà. C'est un coup de neuf. C'est ça. Une redécouverte. Et du coup, j'ai vendu moi deux montres. Une Horace, que les tonnes et puis une Christopher Ward, une plongeuse. Et bien aujourd'hui, j'aurais bien aimé les remettre au poignet. Et j'ai vraiment les boules. Donc dites-nous en commentaire si vous avez regretté des achats. Ou au contraire, si vous revendez régulièrement vos montres dès que vous vous enlacez pour en acheter d'autres. C'est vrai que c'est un truc qui se fait aussi. Voilà. De salle, deux ambiances. On revient sur la Milton. Voilà. C'est un petit peu égal. On parlait beaucoup d'Yema. Ça fait parler. Donc la Milton, je l'ai achetée pas longtemps après la Yema justement parce que j'en avais marre de porter la Yema tous les jours. J'avais vraiment que celle-là. J'en avais beaucoup marre de porter de la Pierre Lagné parce qu'elle avait pris beaucoup de choc et je n'avais pas beaucoup d'occasion de la porter. Donc je voulais une petite montre simple à remontage manuel. C'était important pour moi pour avoir ce petit ritual de la remonter. Donc simple, efficace, à remontage manuel, de très très bonne fabrication. Donc on est allé chez les Suisses. Et donc forcément, un must. Voilà. Moi, je vous la recommande à 100%. Yves, vous la recommande à 100%. Oui, je la recommande à 100%. Ceux qui sont un petit peu freinés par les 5 ATM, c'est vrai qu'on ne peut pas trop se baigner avec. Moi, j'étais un petit peu freiné pendant les vacances. Je n'ai pas pu faire les tests que je voulais. Mais à portée en tous les jours, elle se laisse complètement oublier cette montre-là. Moi, je trouve qu'elle a un look intemporel. Le côté sablé lui donne un petit côté militaire que j'adore. Et en fait, vous évitez tous les pètes. Dans la première vidéo, la première partie du test de l'Hamilton d'ailleurs, vous pouvez voir ce bruit de remontage. C'est tout simplement exceptionnel. Je l'ai enregistré parce que vraiment, c'est d'une satisfaction. Même pour le réglage d'ailleurs des aiguilles, je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Il y a une espèce de consistance hyper agréable qu'on ne retrouve pas sur des montres automatiques quand on les règle. Moi, je trouve. Oui, je trouve que le mouvement, c'est comme s'il était compacté et qu'il fallait vraiment le vouloir si vous voulez régler votre montre. C'est satisfait aussi bien au bruit que quand vous la remontez au toucher, quand vous la prenez dans votre main. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a à faire quand on remonte pour ne pas la remonter au poignet parce qu'on a le risque de tordre la tige. Voilà, petit conseil, rien à viser. Voilà, donc enlevez votre montre au poignet, remontez là et là, vous allez ressentir dans votre main gauche, dans votre main droite, toute la montre, toute sa mécanique et c'est juste magique. On va encore un peu plus loin dans l'année et là, on va arriver sur... Je vous revoulais une plongeuse, mais dans ma collection, je voulais une plongeuse iconique de chez Saïko parce que j'avais beaucoup entendu parler de Saïko et de leur plongeuse qui était incroyable pour le projet. Et puis, quand on les achète, eh bien, je vais vous dire, ce ne sont pas de fausses rumeurs. On est donc sur une Saïko Turtle Save Ocean. Donc, c'est une montre que quand vous l'achetez neuve chez un bijoutier ou chez Saïko directement et qu'elle n'ait pas d'occasion, l'argent que vous allez mettre dedans est reversé pour la sauvegarde des océans. Donc, Save Ocean, d'où le nom. Celle-là, je l'avais vue en bijouterie, je l'avais vue plein de fois et puis, elle n'appartait pas de chez le bijoutier. Pendant des mois, des mois, je l'ai envoyé, je ne sais pas si je vends la bijouterie. Et donc, à un moment, je l'ai regardé, mais je l'ai vraiment regardé et j'en suis tombé amoureux. Le traitement, on a plusieurs traitements PVD. Donc, on a le boîtier qui est entièrement en acier, à la fois brossé ici sur le dessus et poli. Donc, ce côté poli-brossé est parfait. Attends, c'est vraiment l'association qui t'a plu sur ce modèle. Oui. On a un traitement PVD gris assez léger sur la lunette unidirectionnelle qui d'ailleurs fait un bruit onctueux, je trouve. Satisfaisant. Voilà. Et on a un traitement PVD un peu plus foncé sur la couronne de remontage et de réglage. Donc, le remontage, ce n'est pas pareil que la Milton. C'est un peu plus, comment dire ? C'est un peu plus régulier. C'est comme ça, quoi. Voilà. On a l'impression qu'il y a un petit côté sablonneux, je trouve. Je ne sais pas si ça vous fait ça, vous aussi. Vous me direz en commentaire parce que dès qu'on remonte n'importe quelle marque, d'ailleurs, un petit côté sablonneux, pas très agréable quand on remonte les montres automatiques, quand on va faire un remontage manuel. Alors que sur les types de montres comme la Milton, c'est vraiment exceptionnel. J'ai même une montre, moi, qui a plus de 70 ans, qui fonctionne toujours. Et le remontage manuel, c'est pareil. Il y a un bruit, une consistance, c'est très, très agréable. Tu sens que c'est solide dedans. Voilà. Pour ça, moi, j'évite toujours de remonter ma montre manuellement. Quand c'est des montres automatiques, je le porte, j'attends un petit peu et après, je fais les réglages. C'est comme ça que je fais. Et donc, celle-ci, j'avais aussi acheté parce qu'elle me rappelle beaucoup une Rolex que j'aime. J'aime pas beaucoup les Rolex, mais il y en a une que j'aime beaucoup. C'est la Sea Dweller avec le fameux cadran dégradé bleu. Donc là, on a un dégradé du bleu clair vers le bleu foncé quand on descend le regard. Et donc ça, j'adore. Les textes, il est pince et on voit vraiment qu'il y a une grosse couche de peinture. C'est vrai qu'à voir en vrai, c'est très, très, très haut. Oui. Je mettrai des images d'illustration, les gens vont pouvoir voir de plus proche au soleil. C'est vraiment top. Et ce qui m'a aussi beaucoup plu sur celle-là, c'est le Luminova, enfin le Lumibrite. Le Lumibrite. Je ne sais même pas si on ne dit pas Lumibrite ou Lumibrite. Je pense à la française. Un petit Lumibrite. Sur une Psycho Turtle, évidemment, c'est une plongeuse. Des fois, c'est impressionnant parce qu'elle prend une seconde littéralement le soleil. Je la remets dans la pénombre. C'est comme si elle avait pris 5 heures le soleil. Voilà. C'est instantané. Et ça brille très, très fort. Parce qu'ils ont mis beaucoup de Lumibrite dans les index. Et du coup, la quantité plus la qualité du matériel fait que vous la voyez tout le temps. Ça dure toute la nuit. J'ai eu l'occasion de dormir avec parce qu'elle est très confortable. Malgré ses... Tu montreras, mais malgré son poids, ses dimensions. Il y a un super travail qui a été fait sur le bracelet. Voilà. Parce que vous avez le boîtier qui est incurvé. Et ce boîtier incurvé aide énormément au confort. Plus le bracelet qui est texturé. Juste là. Et ce bracelet texturé permet un énorme confort de la montre. Donc, même si elle est lourde et imposante. Si on regarde juste les spécifications. Quand vous la mettez au poignet. Que vous la regardez. De un, vous ne la sentez plus. Et en plus, ça vous paraît petite. Ça, c'est... Très beau retour d'expérience. Après, n'en dis pas trop. Parce que je comptais faire une review en quelques semaines. Je vais faire la review à sa place. C'est ça. Bon, il aura quasiment tout dit. Mais c'est pas grave, on va en refaire une. Cette montre en s'enlasse pas. J'ai l'impression qu'il y a une belle communauté de fans. Oui. Seiko, oui. Et c'est mérité. Oui, largement. Rapport qualité-prix. C'est dur de trouver mieux. Très, très dur. Et là, on va finir par... Le must. Le must. Le graal. On reste chez les japonais. Seiko, toujours. Voilà. Rapport qualité-prix imbattable. Et là, on est sur la Seiko Alpinist. La première des Alpinistes et Prospex. On est sur la SPB 121 J1. Donc ça, c'est la version 2020. Voilà. Donc cette montre a été... Je sais que cette montre a été beaucoup critiquée. Et les arguments avancés pour la critiquer sont, pour ma part, justifiés. Mais ça n'empêche que... On reste sur de l'ordre d'esthétique, surtout. Voilà. C'est sûr. Au niveau des critiques. Au niveau esthétique, voilà. Par rapport à la précédente. Et aussi au niveau du prix, peut-être. Et le prix... Un peu augmenté, quand même, la machine. Voilà. Ça reste quand même une montre exceptionnelle. Moi, malgré les critiques, si malgré les critiques, je l'ai quand même achetée, je vais raconter la petite histoire. Je devais emmener ma chirie à l'hôpital pour les examens. Et pendant le temps, ça n'avait pas duré longtemps, mais pendant le temps d'attente, il y avait un centre commercial pas très loin. Et je suis allé sur ce fameux centre commercial où il y avait une galerie marchande. Et dans cette galerie marchande, il y avait une bijouterie. Bien sûr, par curiosité, je suis rentré. Et il y avait cette montre précisément. Et donc, quand j'ai posé mes yeux dessus, déjà, j'ai flashé. Je me suis dit, oh, elle est là, elle est le piniste. Je l'avais vu. Ça me faisait depuis début de 2020 quand je m'y intéressais, en même temps que la Yema. J'ai découvert en même temps que la Yema. C'est la dernière que j'ai acheté. Et donc, je demande immédiatement à la bijoutière, est-ce que je peux l'essayer ? Donc, bien sûr, elle m'ouvre les vitrines. Elle m'a fait essayer. Et au moment où je la mets à mon poignet, je comprends pourquoi elle a autant de succès. Entre les index dorés, les aiguilles dorées, le lubi-brite. Donc, il est un peu moins fort que la Turtle, mais c'est juste parce qu'il y en a beaucoup moins. Mais la qualité de matériel reste impeccable. Ça avait pu l'appliquer de manière plus fine. Après, la montre, elle est plus en finesse. Ah oui, c'est une montre toute en finesse. On n'est plus sur du bourrin, sur la... Non, on n'est plus sur la grosse diver. C'est viril. Oui, sur la petite alpiniste qui est, pour moi, la montre de ma collection qui est la plus polyvalente. Je la mets aussi bien avec un costume qu'avec une tenue beaucoup plus contractée. Je la mets pour aller à la piscine ou n'importe quoi. Et quand tu fais de l'alpinisme aussi, tu... Oui, voilà, son nom, voilà. Voilà, a résisté à tout. Ça fait rire ta chérie, apparemment, tu ne fais pas beaucoup d'alpinistes. Ce n'est pas souvent que je grimpe une montagne tous les jours. Le Mont Blanc, il est un peu loin, le Mont Blanc. Si il y a une seule montre à prendre dans ma collection, que je veux être sûr d'aller dans à peu près toutes les situations possibles, quand on part en vacances, c'est là que je prendrai, voilà. En plus, elle est étanche. Étanche à 200 mètres, donc impeccable. Le mouvement, on est sur un 6R35, donc un très bon moment de chez Saïko. Un beau tracteur. Voilà, un bon gros tracteur. On est sur du à peu près moins 3, moins 4 secondes par jour. En plus, c'est précis. Alors, il y a eu des retours sur des modèles qui manquaient un petit peu de précision. Il y avait beaucoup, beaucoup de retard. Donc, il y a eu, bon, case SAV. Toi, tu n'as pas eu ce souci-là ? Toi, tu as peut-être un Vénard. Toi, tu as du pot avec les montagnes. Moi, à chaque fois, j'ai énormément en chance. Déjà, tu as Yema. Il y a des gens qui ont du sud, toi, tu n'as rien. Moi, je fais une chaîne YouTube. Je prends une Concordia. Et là, j'ai la plus vérolée de toutes les Concordia qui ont été faites. Ah oui, mais comment racontez son histoire ? C'est hallucinant. J'ai l'impression qu'il me racontait un sketch. Voilà. Mais non, c'est la vérité. Là, j'ai une nouvelle Concordia. J'en suis très content. Elle fonctionne. Je la mets tout le temps, en fait. Il faut la tester. D'ailleurs, je vais faire une plongée, je pense. Oui. Pour carrément la tester en profondeur. Une vraie plongée. Une vraie plongée sous-marine. Voilà. Vous pouvez la remettre dans les mêmes conditions. Pareil. Bah oui, tu peux la plonger avec, quoi. Je vous déconseille de plonger avec parce que sans repères luminescents sur l'Oreo à l'intérieur, vous allez vite vous retrouver à la cour d'oxygène, je pense. Alors déjà, enfin, plongée sous-marine, de toute façon, on utilise plutôt des petits ordinateurs de bord pour faire les calculs de palier et tout parce que sinon, c'est chiant de faire ça avec des petites plaquettes et puis, pas pour ceux qui plongent, vous savez comment c'est. Donc, en fait, c'est plus un accessoire, on va dire, en plus qu'on amène toujours. Voilà. C'est un petit complément sympa et puis se dire qu'on plonge avec un petit bijou horloger, c'est toujours la classe. Enfin, moi, je trouve. Oui. Bon, écoute, sinon, tu as un truc à dire sur l'alpinisme par rapport à son défaut, le seul défaut que tu trouves, on va dire, en choisir un. Ah bah bien sûr, il faut toujours mettre un défaut dans la menthe, sinon, ça ne serait pas... Parce qu'il nous parle de ses qualités, mais on a toujours un truc qui ne nous plaît pas. Alors, c'est vrai. Ah, si je veux citer un défaut sur celle-ci, le défaut que je pourrais lui trouver... Enfin, un point négatif. Un point négatif. Eh bien, voilà, il l'a dit. Voilà. Non, peut-être... Ah, oui. Ouais, peut-être... Bon, Saïko, si vous regardez cette vidéo, que vous regardez toutes les autres vidéos de tous ceux qui parlent de la gamme Prospex, une couronne signée. Bah oui, quoi. Je veux bien 700 euros, un super mouvement, une super montre, mais mettez une petite couronne signée. Voilà, ça fait... Un petit logo, c'est classe. Voilà, ça fait toujours un petit côté classe. Bon, au moins, je me vois dedans. C'est un poli-miroir. Oui, poli-miroir, sauf sur le dessus, ici. Bon, il montrera un. Oui, on verra un petit peu plus en détail. Voilà, je lui prêtais toute ma collection. Bon, j'ai jeté un nœud sur ces belles montres. Voilà. Sur ce bracelet, en plus, ce magnifique bracelet de lesbracelets.com. Merci, merci Clément. Il va bien. Voilà, je pense qu'il va bien. Il va parfaitement. Voilà, super. C'est la montre, pour moi, que Jazz Bond aurait dû avoir. Des faux. Il aura un méga. Après, si je vais citer un défaut sur chacune des montres, là, Pierre Lagné, je dirais le verre minéral. Bon, après, pour le prix, j'ai vraiment pas un plaindre. Là, Yema, un défaut. Le corne à corne, après, c'est lié à la Superman. Le corne à corne qui est quand même balèze. Il balèze, ouais. Il est balèze, du coup, pour les petits poignets, c'est Just Just. Surtout, s'il vous mettez un bracelet métal de chez Yema. Il va ressortir de chaque côté, ça. Parce que le premier maillon ne se plie pas, donc... Là, Hamilton, le défaut, bon, bah, je te laisse faire. Les 5 ATM, on connaît. Et la Turtle, je dirais que ça va pas avec tous les styles, voilà. C'est pour les looks très sportifs, je trouve. Voilà. C'est pour ça qu'on a toujours une belle collection, pour varier un petit peu, et puis trouver la... Très important. Et ne pas se lasser. Ne pas se lasser, oui. Mais ne pas revendre. Ne pas revendre, voilà. Ah, pas de suite. Attendez un peu. Non. Ça demande une meilleure réflexion. Et au bout d'un an, on vous dit toujours la même chose. Ah, il faut que je la revende, que je la revende. Bon, là, évidemment, hein. Il va falloir garder une montre que tu ne remets jamais. Eh bien, écoute, merci d'avoir accepté de me parler de tes montres, enfin, de nous parler. Ah, bah, ça sera une première, du coup. Oui. Si vous êtes intéressé, éventuellement, un peu plus tard, je proposerai des gens de présenter leur collection, ou même une seule montre, ou deux, trois montres, voilà. Allez-y, hein. Il ne mord pas. Sauf sur demande. Merci, en tout cas, d'avoir accepté d'être à la première de la nouvelle émission « Je te la remontre ». Ah, bah, tu sais, très bonne émission. Pas mal, hein ? Eh. On va faire un petit bisou. Écoutez, actuellement, autour de la vidéo, je pense qu'on est au-delà des mille abonnés, donc ça me fait bizarre, moi, c'est la première fois que je parle à mille personnes en même temps. Donc, je vous dis, bah... On en aura plus, on en aura plus, tu verras. Abonnez-vous, laissez un like, et puis, bah, à la prochaine. Allez, bisous ! Voilà, test 1, test 2. 1, test 3, test 4. Tesla. Elon Musk ? SpaceX. On déconne ? Allez. On déconne ? On déconne ? On déconne ? Sous-titrage ST' 501